Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Hawa Conseil Élevage, ici on parle d'aviculture, d'élevage au vin, d'élevage bovin et de santé animale. Donc si tu es un passionné d'élevage, tu veux investir en élevage ou simplement tu veux améliorer ta production, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de l'antérotoxémie chez les moutons. Nous allons voir quelles sont les causes, les manifestations et comment prévenir les antérotoxémies. C'est parti! Les antérotoxémies résultent de l'atteinte de différents tissus par des toxines produites par des bactéries en grande quantité dans le tube digestif et qui passent dans la circulation sanguine. La bactérie principalement mise en cause est appelée Clostridium perfungens. Il a plusieurs types. Donc on a le type A, le type B, le type C et le type D. Et cette bactérie ne peut vivre qu'en absence d'oxygène, mais elle peut vivre dans l'environnement sous forme de spore. Il faut noter que ces bactéries sont présentes en permanence dans l'intestin. C'est lors de leur multiplication anarchique suite à un déséquilibre de la flore microbienne intestinale que survient les signes cliniques. Différents facteurs peuvent provoquer ce déséquilibre, tels qu'une variation brutale du régime alimentaire en quantité ou en qualité. Par exemple, un lait abondant et riche, un nouveau concentré ou un nouveau fourrage ou l'ingestion massive de glucides. Mais aussi, consommation d'herbes riches en azote, c'est-à-dire d'herbes jeunes. Les principaux signes sont une putréfaction, c'est-à-dire une dégradation rapide du cadavre des animaux retrouvés morts brutalement, mais aussi des signes nerveux dans les formes les plus lentes. Différents cas peuvent être rencontrés. Nous avons la dysentérie de l'agneau, l'entérite hémorragique nécrosone de l'agneau, la maladie du rein pulpe et l'entérotoxémie du mouton adulte. Concernant la dysentérie de l'agneau, elle se rencontre sur des animaux de 1 à 3 jours et peut aller jusqu'à 2 ou 3 semaines. Les agneaux présentent une anorexie, c'est-à-dire ils refusent de s'alimenter, des douleurs abdominales et une diarrhée jaune parfois sanguinolente. La mort survient très rapidement. Concernant l'entérot-hémorragique nécrosone de l'agneau, elle survient surtout chez les nouveaux-nés et les signes sont très proches des précédents, c'est-à-dire un refus de s'alimenter, des douleurs abdominales et une diarrhée. La maladie du rein pulpe peut survenir à tout âge, mais elle est plus fréquente chez les agneaux de moins de 2 semaines, qui sont en allaitement et dont le lait de la mer est très riche, ou chez les agneaux à l'angressement avec une forte consommation de concentrés et une croissance rapide. On constate des mortalités brutales sur les plus beaux sujets et des signes nerveux, une démarche incertaine ou encercle et convulsions. Associé à un œdème du poumon, une mousse blanche sort des narines. Le nom de cette antérotoxémie vient des lésions caractéristiques des reins, qui a une consistance molle particulière. Dans les autres formes, les légions digestives dominent, avec en particulier une très forte congestion des intestins. Et enfin, l'antérotoxémie du mouton adulte, il survient à partir de 6 mois et ressemble à la précédente, c'est-à-dire à la maladie du rein pulpeuse, avec des lésions similaires. Nous allons voir comment prévenir les antérotoxémies. La vaccination est la méthode généralement employée pour prévenir la maladie, mais aussi le rationnement joue un rôle important. Il faut privilégier l'apport de fibres et répartir l'apport en plusieurs repas. L'hygiène, la propreté et le nettoyage régulier est fortement conseillé, mais aussi le traitement de vos animaux par un vétérinaire. Il faut apporter une alimentation saine à vos moutons. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Merci, à bientôt!